En temps, vous connaissez le état tragique de mes erreurs. C'est important ça. Là on passerait à 7. Là on passerait à 6. Donc ça va être notre équipe. On a 300, c'est n'importe quoi. On devrait vraiment pas le faire mais bon. Je suis pas très intelligent. Ok on a 8000. Alors mon équipe, on va faire équipe d'hôtes. Le truc que j'aime bien. Donc l'équipe d'hôtes. Donc on a le médecin. Alors en soins, je savais pas quoi prendre. Ah tiens les torches elles s'enlèvent. Ah c'est marrant ça. J'avais mis les torches mais les torches s'enlèvent en fait. Quand on relance le jeu en fait. Ouais parce que j'ai fait mon équipe. J'ai quitté et puis après j'ai relancé. Et apparemment elles s'enlèvent automatiquement. C'est intéressant ça. Donc comme je disais, le médecin. Alors, en soins. Je voudrais prendre des vestales. Mais. Mais elles sont. Enfin ça va demander beaucoup d'argent encore. Pour les augmenter. Pour finir leur augmentation. Donc c'est un peu la merde. Donc je pense qu'on va prendre Gwyndolin. Ça devrait bien se passer. On va prendre Vanguard. Donc Vanguard en fait va protéger le médecin. La médecin. Bref. Et après on a loge. Donc pour faire du dot. Tout simplement. Donc ouais. Le jeu va être en dot. Puis en plus. Ils ont tous de bonnes choses. Pour rester en vie. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Que dire d'autre. Ouais. C'est à peu près tout quoi. On a 11 000. On va augmenter l'équipement. Non pas la guilde. Ça. 4000. Tu gagnes vitesse 1. Et tu gagnes des PV aussi. Ah les esquives. Les esquives. Les esquives. Il faut les esquives. Après les autres sont au max. Donc ça va. Est-ce qu'on a encore des trucs à vendre ? À la minute. Comme ça. Voilà. Les tester. Mais pour le moment. Il y a des choses qu'on. Qu'on testera jamais. Enfin qu'on utilisera jamais. Pour le moment. Ok. On se mille. Parce que là en fait. On gagne de la vitesse surtout. Ok. Donc on a l'équipement tout au max. Et après il manque juste les habilités. Les habilités sont pas complètement au max. Mais ouais. Donc ça serait l'équipement. On fait voir les torches. Où sont les torches ? J'aime bien le bruit qu'elles font. Donc voilà. On m'a dit qu'il faut ça. Parce qu'il y a des créatures en fait qu'on va chasser. Donc. Euh. Activer les 3 couronnes de fer. Non non. C'est pas des créatures à chasser. Mais les 3 couronnes de fer en fait sont protégées par des monstres. Et après il faut ça. Ah. Il faut interrompre la gestion. Euh. De la créature. Accabler ses défenses. Et allumer les balises. Forcer la chose à se révéler prématurément. Euh. Oui. Ok. Alors. 1,3. 1,3. 2,3. Plus d'argent. Plus d'argent. Aïe 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 aïe. 2,3. 2,3. 1,3. 3,4. Je crois pas qu'on ait besoin de pelle de ce qu'on m'a dit. Je me rappelle plus. Je crois pas qu'on ait besoin de pelle. Putain je me rappelle plus de ce que les gens disent. Merde. Euh. On a besoin d'argent. De nourriture et tout. Pour camper. Attendez. Ouais. Je crois pas qu'on a besoin de pelle. Il n'y a pas d'obstacle. On m'a dit qu'il n'y avait pas d'obstacle. Ah. Donc voilà. Donc là. Full torch. Full truck. Euh. On a encore un emplacement. Les clés non plus. Je crois qu'on a pas besoin. Il n'y a pas de coffre à ouvrir en fait. Euh. Ouais. Je pense que c'est bon. Après. Tout ce qui est bandage. Et tout ça. Antidote et tout. On peut l'enlever soi-même. Par contre. Peut-être plus d'eau bénite. Peut-être. Je sais plus. Je sais pas. Non. Je crois que ça doit être bon comme ça. Ok. Tout le monde a beaucoup d'esquive aussi. Euh. Il n'y a que le flagellant là. Je sais pas trop quoi lui mettre. Genre esquive et protection. Donc on aurait esquive plus 10. Non. Normalement c'est pas 35. C'est. Parce que là. Les attributs comme ça. Avec PV inférieur ou supérieur. S'activent automatiquement dans la ville. Parce qu'en gros. Il n'y a pas de HP check en fait. Donc euh. Donc c'est pas 35. C'est 20. Mais là. On sera à 30. Et honnêtement. Je sais pas quoi. Mettre d'autre. En fait. Il y a ça. Qui peut être pas mal. Euh. Plus de chance de saigner. A la limite. Moi j'ai pensé à ça. Plus de chance de saigner. C'est vrai. C'est vrai que le saignement est un problème. Euh. Est-ce qu'on aurait pas des objets genre normaux. Genre pas. Pas bloqué avec la classe. Qui augmente le taux de saignement. Je crois pas. à combien. Après. Il y a ça aussi qu'on peut mettre. Ça fait. Ouais. Ça peut être pas mal. Plus de HP. Mais là. C'est parti. Parce que le saignement est haut. Puis après en fait il y a le malus. Donc en théorie ça devrait passer. C'est parti. C'est parti. Le truc n'a pas de nom ou elle ne nécessite de langue. P��quette. Les qui vous remerent à ses mots cette volonté est que de façon, les bénévoles sont déprimés dans une façon. Les bénéfices des créatures sont aussi répulsées comme les robustes. Les monstrosies de douleur de l'humain entretiennent les morceaux de l'eau, protègent leur dégusté de Dieu. Ok Elle a l'air fun Euh... Gauche Oh lololololo C'est des bête horreur. Et avec la vitesse du début, c'est pas mal neuf. Il est ici. J'ai mis baisser les dégâts et la protection. Très bien, je vais voir un peu l'esquive comme ça, de base 38, 43, 55, 45, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va, le saignement il passe. Ça fait 13 de dégâts, très bien, très bien. C'est pas mal. Ok. Plutôt, plutôt tranquille. 24, très beau. Merde. J'aurais pas du le faire. Je préfère garder... Il a beaucoup d'HP. Ok. Pas de combat. Je fais un peu de la merde là. Ok. C'est quoi ça ? Ah, je me rappelle plus que ça veut mutiler la chair, effarer les trous. Ok. Je crois qu'on va détruire ça en premier. Euh... 5. Pas mal. Oh la vache ! Pas bien. Pas mal. Evidemment. Alors, on va faire de la riposte. Ça fait mal, cette merde. Pas mal. ça fait très mal Attends t'as 5 points non je vais pas pouvoir le je crois qu'on va camper dans la salle là qui est il nous faut des bonus en fait c'est un peu plus 5 inches c'est mal lentement c'est ce que notre vie est pris c'est bon c'est bon ok j'ai l'impression que ça c'est des salles de faim on va faire ce qu'il faut ça fait une sorte de cercle on va continuer à faire un truc comme ça en fait genre découvrir le plus de salles possible vous voyez ce que je veux dire ok on va camper alors par contre on campe avec quoi ? avec 8 euh moins de stress je vais voir un peu de stress ouais c'est méga méga stressant alors on m'a dit de pas faire les embuscades ça on s'en fout alors moi c'est ça surtout esquive et crit c'est magnifique après on a dégâts en plus tous les compagnons ça peut être pas mal honnêtement on a pas grand chose je vais être honnête on a pas grand chose en fait ouais dégâts surtout pour tout le monde plus de chance de crit ah ouais c'est quoi ça c'est précision et vitesse sur un compagnon après je crois qu'il faut que je lui débloque un truc c'est ça non bah si il y a protection et dégâts ah non mais c'est que ça protection et dégâts en fait augmenter la vitesse en fait de lui serait bien alors on a toujours le dégâts plus 20% mais est-ce que c'est vraiment très utile sur quelqu'un je sais pas trop j'ai un peu peur du stress en fait j'ai bien envie de mettre la précision et la vitesse sur Gwyndolin tout comme ça il va pouvoir jouer plus vite et la précision est pas mal pour toucher avec les debuffs et tout ça Runtangui domine toujours la force brute voilà comment s'il prend je me suis préparé pour tout ce qu'on va rencontrer je me sens fort et puissant continuons c'est un sacré soulagement d'affronter ce danger avec vous tous c'est un sacré soulagement d'affronter ce danger avec vous tous alors je vais savoir si on peut pas changer quelques trucs je pense pas que ça soit un mauvais un mauvais set un mauvais build ouais non ça va c'est bien ok on avait dit quoi qu'on descendait oh la 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 oh la vache c'est quoi ce machin oh ça doit être ça le monstre euh merde pardon donc vitesse 5 qu'est-ce qui est 26 il est ah on pourrait on pourra sûrement le saigner assez facilement et ça c'est quoi vitesse 12 ça a pas trop d'HP par contre euh on va d'abord les tuer j'imagine ouais ça fait du ok ça fait de l'infection alors je crois que c'est ça là templier en pâleur je crois que c'est ça qui fait l'attaque euh révélation là c'est ça qu'il faut que je je protège euh le le médecin en fait on peut faire des dégâts dégâts et protection en moins sur ça peut-être très bien on les tue assez vite révélation c'est ça 0 et que 8 ok nickel alors hop 10 par tour 10 par tour ah ben putain hum 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 encore heureux que je t'ai mis de la précision bordel de merde c'est pas bien très bien continue l'anslaught destroy les tous on va le ouais comme ça quand il jouera il mourra direct on va te faire mettre quoi très bien bah c'est stressant hein Pas mal Yes on lui a baissé la résistance au saignement Donc on va pouvoir l'enchaîner Toi il faut que tu lui baisses la précision Ok très bien On va lui rebaisser encore les dégâts Et tout ça Ouais bon ça a résisté Protection Faut que je me marque aussi Très bon Ah oui toi t'as été buffé Genre critique 13% Avec le Genre la chance de le faire On va continuer Bon c'est pas si mal Parfait Pas mal 26 quoi Ah révélation c'est lui qui pend Très bien Critique Bon ça va on a gagné Je vais voir si je peux pas refaire encore un soin Ah merde Oh la vache Alors Nous pouvons l'allumer avec une main de gloire Main de gloire La main gauche d'un vaurien mort sur le gibet Sa propre graisse en a fait une bougie Excellent Du coup on a fini Ok on a fini Ouh Ok je pense que l'équipe ça va Alger J'ai peur que c'est sale J'ai peur que c'est sale Ça soit des fausses Je crois que quelqu'un m'en avait parlé On peut peut-être limiter les Limiter les Le Le truc de se balader un peu n'importe où Attendez que je regarde Mais bon si les gens Essayent de m'aider c'est pas pour rien Le mieux ça serait Ah ok d'accord Ouais je commence à comprendre en fait la gueule de la salle Donc le mieux ça serait de passer par là Et là c'est une sorte de miroir en fait c'est pareil Ok Bon bah on va On va écouter ce que disent les gens On va voir ce que ça donne J'aime bien cette équipe Cette équipe est pas mal J'ai un peu boosté l'esquive D'habitude parce que normalement des fois Je mets beaucoup de protection en fait sur les gens Mais en fait Ou on fait de la protection Ou alors on fait de l'esquive Si on fait les deux Bon c'est pas trop La plupart du temps ça marche pas vraiment bien Après pour les donjons bien longs Je pense que l'esquive Aide énormément Ça évite de Je les aime pas ces 4 là Alors Qu'est-ce qu'on fait ? On les tape Ou alors on attire lui Et on le fait saigner directement On le défonce Rapidement Oh joli C'est pour ça que je lui ai mis De la De la précision en plus Et cette attaque elle est quand même Vraiment pas mal Très bien Ça ça fait mal T'as combien au premier tour ? T'as 9 quand même Tu devrais passer devant beaucoup de gens J'ai fait exprès de te loquer là Genre vitesse plus 4 en premier tour Donc s'il te plaît quoi C'est 6 points C'est 6 points C'est 6 points Parfait Comme ça il pourra le tuer Très bien Ca fait tellement peu de dégâts Mais des fois ça aide en fait Ah non merde Oh putain il manque un point Non il faut la jouer sécurité Mais merde Très bien C'est bien marrant Faut que ça touche Ok maintenant il faut faire des bons soins S'il te plaît Pas mal Joli Très bien Plus besoin de s'en occuper Merde Très bien Pas mal du tout T'as combien de vitesse sinon Ouais sinon t'es que 5 Ça marche Pas besoin de remettre un regen Parce que si jamais on remet un regen Que ça Ça fout le bordel avec le saignement Ok donc on m'a dit C'est miroir Donc on va en bas Ça devrait être pareil Donc encore une salle En gros on peut camper A la salle d'avant C'est pour ça que les combats Ils sont avant les salles En fait Je comprends maintenant Ah voilà Là il passe devant C'est bien C'est quoi on n'a pas On n'a pas baissé la précision Ça n'a pas marché Ça m'aide pas vraiment Là on fait un tour pour rien Ok parfait On a un taux de critique Assez élevé Ça va bien Parfait Son stun est très potable 130% Il est au niveau 4 Ça ferait 140% Après il faudrait peut-être Lui mettre quelque chose Pour augmenter l'échange de stun C'est vrai que c'est Enfin quand on joue comme ça en tout cas On peut être pas mal Très bien Joli Donc on a encore un combat Ok donc on m'a dit miroir Est-ce qu'on a un combat dans le Non Ok Encore un combat de buff Nickel On a On a des eaux bénites Peut-être Oui sur le tank Parce que Non en théorie C'est lui qui va se Oh mon dieu Merde C'est les mêmes Alors Seigneur de guerre Templier Templier en palais Ok On va se concentrer Sur le premier On va le saigner plus vite Merde Alors là Il nous faut ça Et infection Ils sont résistants Ça va Je pense continuer un peu De faire ça Très bien On va le soigner Après avec son habilité Oh putain Ça passe pas les malus Ça ça fait chier Parfois Sous-titres Mais bah enfin On va le protéger Le docteur Ok Toi t'es mort Non Oui oi oi Oui oi Toi t'as toujours Le debuff Pendant deux tours Encore Ça c'est un peu La merde Du coup On va saigner lui Si on peut On va attendre Qu'il meure Comme ça L'autre Il passe devant Ah il est plus marqué Bien 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 T'as un peu peur Avec le stress Très bien Très bien Très bien Très bien C'est parti ! Remarque ! Putain de merde, ça fait mal ! Quatorze et quatorze, pas mal hein ! Enfin une raison de sourire ! Pas mal ! Alors après on m'a dit d'aller où ? Regarde les commentaires ! Alors... Après c'est en haut ? Ouais bah c'est bon... Je suis pas surpris... Je suis pas surpris... Et apparemment y'aurait des objets aussi à récupérer... Y'aurait des... Des objets ancestraux je crois ? Je suis pas sûr... Euh... Ok... Donc on va remonter... En fait on aurait pu aller en haut dès le début quoi... Mais bon... Les coffres à ouvrir, les objets à ouvrir... C'est euh... Euh... Il y'a des combats quoi... Alors par contre je sais pas si... Euh... Combien de combats on va avoir en fait... Genre est-ce que... Genre est-ce que... Genre est-ce qu'on campe maintenant ? Ou on campe au prochain combat ? Juste pour être certain... Bah à limite je dirais qu'on... Qu'on peut camper au prochain combat... Ça devrait bien passer... Ou à la prochaine salle au moins... Ok... Ok... Comme ça on... Eh merde... Putain... Y'a rien qui marche... J'aurais bien voulu le tuer directement... Oh la la... Ouuuh... 6... Mais attends... Là t'es presque mort toi... 14... Voilà... Ils sont un peu débiles... Ils soignent ceux qui sont full vie... Oh merde... Bon j'ai rien dit... Bah ils sont quand même débiles mais... Bien... ... Eh là... Ça c'est pas bien. On va tuer les zombies là. Hum hum... Évidemment. C'est quoi que j'ai le plus de dégâts ? 4-7-5-9. Ok il est mort celui-là qui il gardait. Ou pas. Très bien. Un peu moins de précision serait bien aussi. Ou pas. Ou pas. Merde. J'aurais bien voulu qu'elle devienne folle. Genre plus tard en fait. J'aurais vraiment voulu que ça soit plus tard. Genre après le campement en fait. C'est chier. Bon après maintenant elle a quoi. Elle a moins d'esquive. Du coup elle a moins d'esquive. Elle a grave moins d'esquive. Plus de vitesse. Je crois plus de dégâts c'est ça. Ouais. 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 Bon après c'est pas le pire. Je préfère que ça soit elle qui stresse que les autres. Évidemment. C'est bon. C'est bien. Donc nous on avait mis ça sur Gwyndolin. Peut-être qu'on va devoir déstresser lui. Elle pardon. Voilà. Je trouve le réconfort dans la douleur. Moi aussi. Ok. On est pas mal. Ok. Y'a plus qu'un combat à faire putain. Mais bon. Il faut y arriver quoi. Je vais prendre la première. Ça marche. Ok. Donc en théorie c'est juste là je crois. On va plus ou moins expliquer. C'est juste que y'a des combats en fait sur le champ. C'est dingue. On va plus ou moins. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. On a combien de torches encore, ça va ? Oula ! Chumeur défensive la ligne, ok. Ah ça va être la merde là. Ah merci ! Merci de faire des critiques. J'aime beaucoup Vanguard au final. Le fait d'avoir verrouillé la vitesse, je pense que ça aide beaucoup au premier tour. Je pense que ça aide. Une fois qu'ils sont buffés, ils font beaucoup de critiques les gens. J'avoue que c'est vraiment bien ça. On va se concentrer sur toi. Et après on se concentrera sur le troisième. Ah merde, je voulais lui mettre marqué. Yes ! Putain, nickel. J'en ai fait saignement 40%. Je me demande si maintenant on peut les saigner. Qu'est-ce que c'est bien les dots. Oula ! Ok. Surté guide chacun de mes actes. N'ai peur de mes coups. Oh là là. Et il se soigne vachement bien Vanguard avec les attributs qu'il a. Ça je suis content ça aussi. Ah niveau RPG et tout ça, là je suis en kiff total quoi. Genre le fait d'avoir soin 20% et tout. Puis si jamais il est vraiment dans la merde, il se... Attends. C'est ça. Il va gagner 15 d'esquive en plus. Vraiment bien. Ok toi t'es bon. Il y a des habiletés vraiment à augmenter en premier en fait. Genre par exemple, le premier, ça l'explosion toxique est vachement puissante. Parce que c'est 7 points, mais ça aussi ça baisse la précision. Il y a pas mal d'habiletés comme ça qui prennent le dessus en fait. Qu'il faut absolument augmenter en premier. Alors les saignements du flagellant aussi pareil. On a la précision avec 14. Pareil là, dégâts en moins, précision en moins. Euh non, dégâts et protection en moins. Ah ouais, il a dit la phrase, il a dit la phrase qui dit que tout le monde répète 150 000 fois dans les jeux maintenant. Alors maintenant il faudrait aller où ? Bah en théorie c'est tous. En théorie c'est là. En théorie c'est là. Donc on a encore 3 combats. Mais bon. Ok. Si c'est le dernier combat. On met de l'eau bénite et tout ? Voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des chiens de chair. Mais c'est dégueulasse tous les trucs. Et ça c'est le seigneur de guerre Templi. D'accord. Bon on va d'abord tuer les chiens. On peut les saigner et les infecter. Ça c'est potable. On va débuffer lui. Alors on va d'abord protéger le Docteur avant de buffer l'équipe. Ah c'est dégueulasse les machins. La foi surpasse l'acier. C'est pas mal comme discours. Révélation. Ils ont pas beaucoup d'HP. Ce qui est bien. Aïe. La douleur allège le fardeau. Va pas taper. Putain. Ok. Un chien de moins. Révélation sur le Docteur en plus. Oh la vache on a bien fait de protéger. Nickel. Ah je suis content. C'est chaud quand même ces combats. Mais ça va c'est... Ah c'est excitant le... Le truc du combat. C'est marrant. Puis en plus niveau RPG c'est vraiment fun. Là j'aime bien cette équipe à chaque fois. Là j'aime bien cette équipe à chaque fois. Hum... Il faut qu'on te finisse. Vas-y saigne. Ok bien bien bien. Ah bien on peut commencer à faire lui déjà. Voilà précision en moins. On va mettre la riposte. Sur Vanguard. Et tanker. Il va tanker. Euh... Est-ce qu'on a besoin de soigner ? Pas vraiment. Nickel. Oh ! Pugement dernier. Ok il y en a un. Il s'est fait quoi ? Ah ça va l'infection elle est pas énorme non plus. Alors... Il poste. Pas bien. Le docteur est plus... Est plus protégé. Il y a le saignement. Putain ouais. Ça c'est un truc que j'aurais dû peut-être taper quelques fois avant. Pour baisser la résistance au saignement. Mais bon maintenant c'est fait. Parce que c'est un gros saignement quand même l'attaque. Euh... Reprotégé. Ouh joli. Joli joli. Putain. J'arrive pas à lui baisser sa précision. Ça c'est embêtant. Oh ok. Oh ok. Ouf. Euh ok. Bah bien joué l'équipe. Bien joué. Alors après on m'a dit. On m'a dit que je pouvais aller récupérer des objets. Mais c'était chaud comme nous. Euh... Genre... De ce côté là. Je crois qu'on m'a dit. Attendez que je regarde les commentaires vite fait. C'est pas pour me rendre la... Bah facile. Ça me rend la chose un peu plus simple. Mais euh... Si bon. Si les gens... Comment pour m'aider euh... Il faut les écouter. Euh... Ouais non. Apparemment ça serait peut-être sur la droite. Ok. Je veux bien tenter. Allo. Ah merde. Il faut revenir en arrière. On peut faire encore deux combats buffés. Et on a encore de la torche. Ok. Donc normalement c'est à droite. Putain. La prochaine salle ? Toutes les autres salles seraient que des combats apparemment. Euh... Je le soigne ou pas lui ? Non. Enfin elle. Comme ça elle peut faire directement dès le début son attaque. En plus elle a beaucoup de vitesse. Donc elle passe... Putain 15. Elle passera automatiquement en premier. Ouais c'est là. C'est ça. Aïe 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 aïe. Ouais mais c'est résistant au saignement. C'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. On va voir si on peut pas baisser d'abord. Ouais on peut. Oh non. C'est la pire chose que t'aurais pu faire en fait. Ces ennemis là ça me rappellerait dans Evil 4. Où il y a des mecs en capuchon tout ça et c'est des monstres dégueulasses ça là en fait. Ah est-ce que ça va passer ? Ça va passer. Ah ! 12. Oh quelle pute. Je pensais pas que ça soignait l'autre. Du coup on va faire des dégâts. 22. C'est pas suffisant. Ça va il va mourir. Euh ouais. Putain de merde. Ça peut nous foutre dans la merde. Ouais non. Trop dangereux. Ça peut se faire soigner et tout c'est trop dangereux. Un peu d'étourdissement peut-être sur où est-ce que vous me faites chier. Pas grand chose qui passe. Merde. Le soleil du salut. Pas mal. Très bien. Grande garde mais tu vas mourir donc ça va. ça va. Très très bien. Ah. Tiens. 98%. Ouais. Il est pas à 100%. Il est pas à 100%. Non ça va toi t'es mort. J'aime beaucoup ouais. Équipe plage volant et docteur je crois que c'est une des meilleures que je préfère. Parce que en fait ça réduit l'aléatoire en fait. Ça réduit le RNG. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Le RNG de raté en fait. Moi c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent ça. Qui préfèrent genre taper et faire des gros dégâts. Honnêtement moi j'aime pas. J'aime pas du tout. Je préfère des dots. C'est moins stressant. Je préfère débuffer genre comme ça et après mettre des dots et tout ça. Et on laisse passer le temps. Et on reste en vie. C'est peut-être plus long et des fois c'est avec le stress en fait ça rend la chose plus difficile. Je suis d'accord. Mais euh. Mais ouais pour moi je trouve ça plus efficace. Plus sûr en fait. Et puis pour le flagellant. Pour le flagellant je le trouve vraiment très intéressant. Parce qu'il met du saignement mais c'est pas vraiment un DPS. Donc on peut l'équiper en PV, en esquive, en protection. Et puis euh. Ouais il est sympathique quoi. Donnez des ancêtres à votre disposition. Ahah ! Ca c'est le truc de l'ancêtre apparemment. Donc on a eu le pistolet de l'ancêtre. Euh. Est-ce qu'on m'a dit. Attendez. Un peu plus. Ah ok. Apparemment. Euh. Si vous avez tous les. Les armes de l'ancêtre. C'est un truc très rare à la place. Apparemment. Donc ça vaut le coup quand même d'y aller. Ah bah ça s'est bien passé. Il faudrait. Il nous faut un run argent par contre. On a plus rien. Encore. Bonne équipe. J'ai l'impression. Moins 20. Si stress super à 70%. Ouh la vache. Lui c'est. C'est reliant. Oh. PV max plus 10%. Ouh ça tue ça. J'ai l'impression que le mec il dit des mots pour faire peur. Mais en fait ça veut rien dire. Vous êtes dans l'ombre de la fin. J'ai l'impression que le mec il dit des mots pour faire peur mais en fait ça veut rien dire. Ok. Alors événement urbain. Le village en effervescence. Non. Victoire dans le donjon ténébreux a inspiré tous les héros du hameau. Stress éliminé. Oh. Yes. Putain j'avais complètement oublié. C'est vrai que ça s'est passé comme ça aussi la première fois. Parce qu'on avait 2-3 personnes je crois qui étaient au stress max. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Bravo à Loge, Vangarl, Gwyndolin et Neslin. Très très bon. Très très bon. Très très bon. L'endurance c'est... L'endurance oui. L'endurance c'est bien. On va en profiter. Donc. Toi t'as stress moins 10%. T'as de l'esquive en plus. Et. PV max. Après. Il y a un truc intéressant. C'est critique et dégâts. Fais voir. T'as critique de base. T'as combien ? T'as 8% de critique de base. Je trouve ça vachement intéressant. Parce que c'est vrai qu'elle critiquait assez souvent. Et après il y a un truc assez marrant. C'est qu'elle a dégâts à distance. Donc au final. Tout est distance. Et j'avoue que. Quand on fait des crites. Et elle fait 5 de dégâts. Plus elle met. De l'infection. En fait. C'est pas un coup à 5. C'est un coup à 5. Plus genre. C'est combien ? 7. Plus 7 en fait. Au prochain tour. Donc ça fait super mal. Donc honnête. Dans un sens. J'ai envie de dire. Que. On devrait tout verrouiller. Pour elle. Limite. C'est. Ouais. C'est limite. Tout verrouiller. Après il y a peut-être. Genre. Avec la. La torche là. Qui est au maximum. Mais bon. On s'en fout. C'est 10% aussi. Je crois. Mais. Mais ouais. On va. On va bloquer. Endurance déjà. C'est le. Plus important. Mais c'est vrai. Que c'est des petits détails. Mais ça vaut le coup. De prendre en compte. Ah oui. Toi t'as la. T'as ça. Viré. Ça on le vira peut-être. En combat. Toi. Ça a très bien marché. Donc du coup. La vitesse 4. Au premier tour. On arrive à 9. 9. Ça passe. Devant. Quasiment. Tous les. Les mêlées. Et tout ça. Les DPS. C'est juste les mages. Qui ont des fois. Euh. 10. 11. Mais c'est très peu. Donc. Donc. C'est très bien. Je parle quand on a pas le. On a pas l'effet de surprise. Y'a un firme toi. Qu'il faut toujours enlever. On a toujours pas enlevé un firme. Et bah. Superbe. Du coup. On a de la place en plus. On a de la place en plus. Pourquoi pas. On a eu ça. C'est quoi. Alors. Résistance aux coupes fatales. Plus de force. Stress. 25. Change de vertu en plus. Ok. Je cherche qu'on peut. Chant. On peut. Faire en sorte. Que le. Le bouffon. Soit un super tank. Je crois que ça marche. Alors maintenant. C'est. Activer un portail. Votre ennemi est vaste. Et tentaculaire. Il doit être détruit. De l'intérieur. Avancer tant. Bien que mal. Dans le labyrinthe. Et trouver la voie. Vers son coeur. En battant. Après. On a toujours. Le boss. En vétéran. Et le boss. En. Champion. Ça c'est quoi ça. Ouais. C'est ça. Abomination. Ça a pas changé. Ah oui. Ça. Ça a l'air pas mal. Ouais. Bon. Du coup. On a. Tout le monde a été soigné. En. En stress. Donc c'est vrai qu'on peut. A la limite repartir. On fait voir si on pourrait faire une équipe. En fait. Ouais. On peut faire une équipe. Faut que je me renseigne un peu. Faut que je vois ce que les gens me disent. Par rapport au prochain donjon ténébreux là. Le portail. x4 épuisant. Sans déconner. Aller. Attends. On fait voir un peu. Ah ouais. Non. Mais c'est vraiment 4 en fait. Il nous faut beaucoup d'argent Ah bah merde alors Du coup il nous faudrait un autre maître d'armes Honnêtement parce que On est d'accord qu'ils ne veulent pas revenir Oui voilà On a Verden Qui pourrait faire office de Lui là Endurant Soins reçus augmentés Dégâts 6 PV super Bon ça on s'en fout Ouais ça peut être bien Donc imaginons un combat On a Verden On aurait des soins Ça il n'y a pas de problème On a deux Vestal Kiaran je pense qu'elle peut être utile On a pas de docteur On a pas de docteur Ça j'aime pas trop En théorie tu devrais faire plus de dégâts Ouais je Là on aurait genre l'équipe B quoi en fait Là c'est vraiment des gens que je suis pas fan Je voudrais En fait parce que Si on a du campement On a beaucoup de campement Genre esquive et crit Et dégâts pour tout le groupe Ouais non mais il nous faut un autre maître d'armes quoi Et on en a pas On en a même pas de Qui est en train de monter quoi Parce que là à camper On a des skills de merde On a complètement de la merde Si on y va comme ça Donc Après on peut faire Genre comme ça Ou alors Toi t'aurais quoi toi Non mais toi c'est pour toi même en fait Ça c'est pour toi même Je sais même pas si ça aide Pour surprendre la cible S'il faut ça marche même pas Ornstein il faut le mettre au moins En 1 ou en 2 Toi tu pourrais rester en premier Et faire office de tank C'est vrai qu'il est Il est quand même très bon Après Un flageolant sans docteur C'est la merde Un flageolant sans docteur Je dis non Comme ça Ou alors Un bandit Merde Quoi le nom ? Parade fracassante Genre elle Pour avoir ça Après toi tu peux faire office de tank Tank dps Soin Comme d'hab Toi tu Bah comme d'hab Toi tu fais le Le recul De deux Le plonger Apparemment tu vas passer devant lui Oh merde Je peux pas faire ça Recule de deux Mais elle devrait pas reculer Que d'un seul Donc là On peut pas mettre ça Ouh que c'est chiant En fait le mieux Je crois que ça serait lui Parce que lui Ce qui est bien C'est C'est le tir à bout portant Et je pense que le plus puissant Ce qui fait le plus de dégâts En fait pour les bandits C'est jouer avec Le tir à bout portant Et l'avancée du dueliste En fait sans arrêt Faire des va et viens En fait sans arrêt C'est les attaques Qui font le plus de dégâts Honnêtement Et ça permet de De riposter et tout Mais du coup Il faudrait le jouer En fait en première ligne Après il inverse Et il revient Il inverse Il revient Comme ça sans arrêt Mais après Si c'est pour spammer Genre le tir au pistolet Je pense pas que ça soit Vraiment très utile Donc le mieux En fait ça serait ça Comme équipe Je pense Là on peut jouer Sur Quasiment tous les fronts On peut Faire de l'attraction Toi tu fais Avec ça tu fais plus de dégâts Contre les ennemis marqués Et infectés On peut mettre de l'infection Aussi Avec ça Genre comme ça A la limite Toi tu fais Office de DPS tank Et toi Ouais Toi tu fous le bordel En fait Je la vois comme ça Notre prochaine équipe Donc du coup Il faudrait augmenter Ces deux persos Donc il faudrait faire le boss Sirène séduisante Donc il faudrait augmenter Gaël Runeville Et d'autres personnages Comme ça On en a au niveau 4 Et on a un peu le choix Et après on fait On fait le boss En tout cas C'est ce que je pense On va s'arrêter là C'était notre Deuxième assaut Sur le Sur le château Donjon Ouais On fera Ou un run Argent Ou alors Comme j'ai dit On augmente Des niveaux 3 Pour aller au niveau 4 Comme ça On fait le boss De toute façon On a encore le temps On est au 63 Ça va Et ouais Il faut que Je me renseigne un peu Sur le prochain combat Aussi Allez A la prochaine Partez vous bien Si c'est bien passé C'était très safe C'était très fun Ciao ciao